Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous êtes plus de deux tiers à écouter mes entrevues et à ne pas vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très précieux. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes avec Aude de Kéros. Aude de Kéros a écrit sept ouvrages, ouvrages exceptionnels qui relatent justement de l'art contemporain et de la géopolitique. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Aude de Kéros, Aude de Kéros est auteur, graveur, peintre et essayiste, et elle est notamment lauréate du prix Adolphe Beauchot de la critique d'art en 2012. Et puis, elle a publié d'autres ouvrages que je vous montre maintenant à l'écran, notamment sur l'art contemporain et puis l'imposture de l'art contemporain. Alors chère Aude de Kéros, mille merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravi de vous recevoir. Bonjour et merci de m'avoir accueilli. Alors on va aborder peut-être tout de suite cette question fâcheuse de l'art contemporain et de son imposture. Là, on va plutôt se concentrer, je dirais, sur l'aspect géopolitique, bien que tous ces sujets soient extrêmement liés. Alors peut-être on va commencer avec une petite rétrospective, un peu d'histoire. Alors, vous commencez votre ouvrage par une période, c'est celle de 1910 à 1991, 91. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu expliquer cette période, qu'est-ce qui s'est passé, je dirais, par rapport à l'art, par rapport à la révolution, je dirais, dans l'art, par rapport aux différentes périodes, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la chute du mur de Berlin ? Oui, pourquoi on pourrait commencer en 1830, d'ailleurs, puisque, je dirais, la modernité, la deuxième modernité commence à ce moment-là. Mais on va laisser cette époque du XIXe siècle de côté, et on va peut-être parler de ce qui s'est passé avant la guerre de 1914. C'est-à-dire que vous avez, tout d'un coup, l'apparition de ce qu'on a appelé des avant-gardes, qui ne se succèdent pas, qui s'accumulent, puisqu'elles apparaissent, pour ainsi dire, toutes en même temps. Elles apparaissent vers 1905, elles sont là, déjà très visibles, on ne parle que de ça, elles sont dans les salons, elles sont visibles du monde entier, et on peut dire que toutes ces avant-gardes, cette espèce de radicalisation de la modernité, qui est déjà là au XIXe siècle, elle est encore là aujourd'hui, et elle n'a pas cessé d'être là. C'est-à-dire que vous avez l'abstraction, vous avez le conceptualisme, vous avez l'expressionnisme, vous avez… Enfin, à peu près tous les courants majeurs sont là. Et à partir de cette date-là, vous allez avoir une sorte de développement de cette radicalisation des courants. Alors, c'est comme si tout d'un coup, chacun pour soi se précipitait pour explorer une direction à fond, aller jusqu'aux extrémités. Et quand on a atteint l'extrémité, on ne peut pas aller tellement plus loin. On ne peut pas tellement aller plus loin que le carré blanc sur fond blanc, et c'est ça, c'est déjà là, tout de suite. On ne peut pas aller tellement plus loin que l'expressionnisme abstrait, comme l'a pu le faire même Georges Mathieu, qui n'a pas de… Soit il y a une répétition après, mais il n'y a pas de descendance qui continue à innover. Alors, évidemment, quand on se promène aujourd'hui, quand on regarde dans les salons ce qu'il y a, vous avez au fond tous ces courants-là qui sont toujours là. Et parfois, de plus en plus, on a du mal à les distinguer du début. C'est-à-dire que je traversais, c'était la fin de Bâle, je crois, l'année qui vient de se terminer, avec une personne qui avait la trentaine, 30 ans, qui est peintre lui-même, très passionné de tout ça. Et il me disait, mais c'est curieux, je n'arrive pas à dater cette abstraction d'avant la guerre de 1914, d'après la guerre de 1914, et celle de maintenant. Comme si ça se répétait indéfiniment, si on peut dire. Alors, on était obligé, effectivement, de s'approcher de la toile pour regarder le petit carré en dessous, pour voir la date où ça a été fait. Alors, ça le troublait, évidemment, assez profondément. Et on s'aperçoit de ça maintenant, parce qu'il y a eu un changement ces dix dernières années, c'est-à-dire que la radicalité du conceptualisme avait essayé de dire tout ce qui est moderne, tout ce qui est de la peinture, tout ce qui est fait avec les mains qui essayent de traduire un monde, d'incarner un monde intérieur et exprimer un monde sensible, tout ça a été considéré, alors, dans le pire des cas du fascisme, dans le meilleur des cas de l'anachronisme. Et tout d'un coup, tout ça s'est brisé, ça commence un peu à voir la pandémie, et ça continue après. Alors, dans les grands salons internationaux, vous commencez à voir cette mise à côté l'une des autres, ces œuvres de la modernité d'avant XIV, d'après XIV, des années 50, et également, disons, du conceptualisme en deux dimensions, qui est un petit peu la marchandise actuelle, et le conceptualisme. Donc, quand on se promène, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis un siècle ? C'est un peu la raison pour laquelle je me suis mise à écrire le dernier livre, c'est-à-dire que j'avais fait un peu l'histoire de cette rupture entre, et on va en parler, entre modernité et post-modernité, qui sont deux notions extrêmement différentes, et d'écrire la scène actuelle non officielle, mais dans sa totalité, c'est-à-dire en montrant tous les courants qui sont toujours là. Ça a été peut-être le livre le plus difficile à écrire. Il y a aussi peut-être un autre point que nous pourrions aborder, enfin, plusieurs points, n'est-ce pas, dans ce premier chapitre, mais tout d'abord, il y a l'hypervisibilité de l'art. Ça, c'est un point sur lequel vous incitez beaucoup. Et autre chose, il y a un passage très important, je dirais au niveau de l'art et de sa capitale, qui passe de Paris pour aller à New York. Et ça, ça se fait justement au XXe siècle. Et c'est quelque chose de central, il me semble, dans ce passage de l'art classique à un art contemporain, à un art déconstruit. Oui. Alors, il faut... On va revenir un peu à votre première question, c'est-à-dire qu'à partir de 1905, vous avez au fond tous les courants en même temps. Et en particulier à Paris, parce que Paris est une capitale de l'art qui avait comme caractéristique d'avoir tous les courants en même temps. Du classicisme au néoclassicisme, à la peinture libre, à l'abstraction, au conceptualisme, tout est là. Tout est à Paris. Pourquoi ? Un peu pour des raisons, je dirais, d'une politique libérale de l'État français qui commence en 1880, où l'État dit se retirer, disons, de l'orientation de l'art, parce que c'est l'État, avec l'académie, qui distribuait des prix et qui donnait la possibilité d'exposer au salon, c'est-à-dire d'être admis au salon. Donc, en 1880, Jules Ferry dit « Nous ne participerons plus à aucun jury, à aucun salon, débrouillez-vous, créez des salons, l'État fera une seule chose, c'est vous mettre en valeur, créer un écran et faciliter des choses pour que le monde entier puisse voir, et la France entière, puisse voir accéder, visiter toute cette création. » Et vous disiez aux artistes « Prenez-vous en charge, prenez en main votre destin, l'État se retire de ça. » Et la loi est née d'après, on est en 1981, vous avez la loi de la liberté de la presse, qui fait qu'il y a des centaines de journaux, de panzines, de revues savantes, de revues sur l'art, les quotidiens se multiplient, les hebdomadaires aussi, et là-dedans, vous avez toujours des critiques d'art, et vous avez surtout la liberté de penser ce que vous voulez et de l'écrire. Chose qui a disparu en France, je dirais, à partir du moment où le ministère de la Culture est devenu aussi le ministère de la Communication et que l'État s'est mis à subventionner les journaux, les journaux convenables ou les journaux qu'on a envie de favoriser, bien sûr. Alors bon, donc ça, vous voyez, on va passer d'un monde libéral qui a fait que le monde entier pouvait venir en France s'exposer, se montrer au Grand Palais, avoir une presse, revenir chez eux au Japon ou en Chine ou je ne sais où avec des articles de journaux sur eux, sur une sorte de reconnaissance, de début de reconnaissance. on venait se faire consacrer à Paris pour exister dans son propre pays. Et ça s'est fait naturellement, ça s'est fait simplement parce que la France est devenue le modèle magnifique, tout à fait nouveau à l'époque, d'un système de l'art libéral avec aussi une presse libérale. Et c'est ça qui va, quand ça va commencer à changer à la fin des années 70 et surtout pendant les années 80, eh bien, quand l'État va non pas, va commencer à intervenir d'une façon extrêmement forte pour dire ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas pour subventionner certains artistes et pas d'autres pour créer des institutions qui fait que vous devez rentrer dans ces institutions pour être reconnus et pour pouvoir être visibles. Ça, ça commence à être, disons, ça commence avec la création du ministère de la Culture sous De Gaulle, le fait que De Gaulle a ouvert le ministère au communisme parce qu'il fallait créer un équilibre entre l'Est et l'Ouest et c'était sa façon d'être indépendant. Donc, c'était très, très politique et puis après, il y a Pompidou qui a compris que pour qu'il n'y ait plus de mai 68 et d'insurrection des artistes et des intellectuels, il fallait les faire manger, il fallait les intégrer dans le système et donc le ministère de la Culture va devenir extrêmement important, extrêmement intervenu, il intervient énormément, si vous voulez, dans la vie culturelle française à un point où il n'y a plus que ça. Je peux dire qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, ce ministère tient tous les moyens financiers, privés et publics, qu'il redistribue à sa façon pour encourager l'art qui lui semble être l'art d'aujourd'hui. Donc vous voyez, on est passé d'un système libéral qui a fait que le monde entier était à Paris avec tous ses courants et avec cette idée que chaque être, chaque artiste individuellement était singulier, c'est-à-dire qu'il allait faire une peinture singulière, un art singulier où il est totalement libre et la seule chose qui pouvait donner une célébrité ou pas, c'est le fait de trouver un public, de trouver une presse qui parle de lui ou des collectionneurs ou des mécènes qui s'intéressent à son œuvre. Mais c'était une aventure individuelle, tandis qu'aujourd'hui, cette aventure-là n'est plus possible. Il faut être admis par l'État pour pouvoir être visible ou par le très haut marché, mais le très haut marché, c'est autre chose. Voilà, donc vous voyez, il y a eu cet immense changement qui commence très violemment, à être très violent dans les années, je dirais à la fin des années 80, quand le système, parce que le système se radicalise, le ministère de la Culture s'institutionnalise, institutionnalise tout d'une façon très violente et presque du jour au lendemain au moment des années 80, trois, pas un, trois. Enfin, derrière, il y a tout un background politique, évidemment. et donc aujourd'hui, en France, n'est visible que l'art officiel et extrêmement visible l'art qui est consacré à New York. Mais alors là, c'est toute l'histoire, si vous voulez, de la guerre froide culturelle pour commencer, qui commence en 47 et qui se transforme en 91 en la politique d'une puissance hégémonique. avant, on est dans un système où il y a un combat culturel entre l'Est et l'Ouest, entre, disons, les communistes qui défendent le réalisme socialiste et l'Ouest qui, disons, est beaucoup plus composite, évidemment, mais où les États-Unis le pèsent de plus en plus lourd parce qu'ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas la guerre froide s'ils ne la gagnaient pas aussi culturellement et surtout culturellement. Donc, vous voyez, ce sont des histoires qui s'entremêlent, mais là-dessus, il y a toute la création qui, je dirais, après la guerre de 14, devient extrêmement, comment dire, extrêmement libre, extrêmement, il y a énormément d'échanges entre les pays, on voyage beaucoup, vous avez l'abstraction, vous avez un retour à la figuration, vous avez un néo-classicisme absolument somptueux et magnifique, en particulier, qui travaille beaucoup dans le domaine des monuments, de tout ce qui est monumental, l'architectural, la sculpture, parce que tous les grands maîtres sont là et transmettent encore à l'École des Beaux-Arts le très grand métier, à la française, c'est-à-dire à la fois le très grand métier et une certaine liberté. Dans chaque pays, il y a des sensibilités différentes et tout ça va disparaître, mais presque du jour au lendemain et très violemment. par exemple, l'enseignement aux Beaux-Arts devient, la transmission à l'École des Beaux-Arts de Paris devient extrêmement difficile après 68 et je dirais impossible après 81. Et aujourd'hui, il n'y a pas de grand enseignement classique en France, disons, porté par les institutions, les écoles des Beaux-Arts, il y en a 54 en France où vous ne pouvez pas apprendre les bases disons de tout ce qui est l'œil, le cerveau et la masse, c'est-à-dire ce circuit très particulier qui demande quand même de recevoir, c'est un savoir, après on s'en sert comme on veut, mais c'est un savoir. Imaginez qu'on ne vous enseigne pas à la littérature et que vous ayez une école où on vous demande d'écrire, mais en vous interdissant de lire, d'être formé ou éveillé par la littérature. Non, non, mais c'est très clair, mais il y a aussi un... Là, vous parliez des années 81, c'est aussi la nomination de Jack Lang à la culture, il y a aussi beaucoup d'idéologies, n'est-ce pas, qui se fait à travers l'art dans ces années, donc tout ce qui est cause LGBT, antiracisme, passe aussi à travers l'art contemporain et évidemment la nomination de Jack Lang. Il y a aussi le problème, il me semble, que vous évoquez de la centralisation, car tout se passe à Paris et il y a, vous l'avez évoqué, un verrouillage, je dirais, du système qui fait que, évidemment, il faut correspondre à l'idéologie dominante pour pouvoir avoir accès à certaines galeries et ensuite à être reconnue, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, on est labellisé et authentifié par l'État ou pas. C'est l'État qui distribue les bons et les mauvais points. Oui, alors c'est très complexe si on n'essaye pas d'analyser la complexité des façons dont ça s'est posé et puis les dates aussi, disons, il y a une évolution. Et il y a aussi des façons non visibles à l'État d'intervenir. Et ce qui est très frappant en France, c'est que je constate en permanence que des gens qui ont traversé à peu près toutes les mêmes périodes comme moi, qui ont vécu à Paris, qui avaient quelques moyens pour, disons, avoir cette espèce de curiosité ou de disponibilité pour aller voir ce qui se passe dans les galeries, dans les foires, etc. Ils n'ont absolument pas compris comment ça s'est passé. Tout le monde a cru que c'était une évolution naturelle. Et personne n'a vu le côté coercitif qui s'est installé après 83. Alors, pourquoi cette date de 83 ? Mitran arrive au pouvoir en 81 et c'est en 83 véritablement que va se définir une nouvelle politique de la culture. C'est le moment de la crise des fusées en Europe, c'est-à-dire que les Allemands craignent une invasion russe, tout simplement. Il y a vraiment une crise internationale, comment faire ? Il y a des fusées qui sont pointées sur… L'Allemagne serait la première victime par les soviétiques sur l'Europe. Et dans cette crise, Mitran va prendre le parti de Kohl et il va chasser les communistes du gouvernement. Or, si vous voulez, en France, les communistes avaient un très grand pouvoir quand même, jusqu'à mai 68, ça ne me fait aucun doute, mais encore dans les années 70 et dans toutes les disputes artistiques de l'époque qui étaient devenues des disputes extrêmement politiques, vous aviez une d'immenses déchirures entre les mauchistes et les communistes. Et à vrai dire, je pense que l'influence américaine a beaucoup joué, mais aussi les politiciens en Europe, pour casser toute possibilité d'union entre les communistes et les gauchistes, parce que ça, ça crée des majorités importantes, en tout cas un poids politique important. Et ces luttes intestines entre courants gauchistes, entre eux et surtout avec le communisme, étaient un peu l'effervescence des années 70. Très curieusement, c'est peut-être un des moments les plus politisés de l'art que ces années-là. Et c'est là que Pompidou, très conscient de cette stratégie, va faire un peu, on dirait un peu au conseil de l'influence américaine en disant si vous voulez calmer tous ces gens-là, il faut il faut les nourrir, il faut les... Alors c'est là où Pompidou va organiser cette exposition dans le Grand Palais qui s'appelle 72-72, où il a voulu que tous ces groupuscules, tous ces artistes qui avaient fait mai 68, si on peut dire, soient exposés dans le Grand Palais. Et enfin, ça a été toute une histoire, mais vous voyez, et donc il y a eu cette conjonction aussi avec l'influence américaine qui a commencé à inviter tous ces intellectuels, tous ces sociologues, tous ces philosophes, tous ces artistes aux États-Unis pour un grand voyage où les médias vont les mettre en vedette, les galeries vont s'intéresser à eux et vont les exposer, les intellectuels vont devenir des vedettes de campus, des stars de campus. Et ces gens-là qui faisaient avant le voyage à Moscou, invités par Moscou qui faisaient beaucoup de travail du côté intellectuel et culturel et artistique. Donc, si vous voulez, ils ont, vous voyez, à peu près l'ambiance des années 70 et les années 80. En France, c'est la gauche qui prend le pouvoir et tous ces artistes sont devant le ministère en s'attendant presque à ce qu'on leur donne d'un salaire pour les attentes du ministère, que le ministère les entretienne. Alors, c'est comme ça que, disons, que ce début de détournement devient un travail d'ingénierie sociale au ministère de la Culture en France. Voilà. Mais pendant ces années 80, il y a eu un très, comment dire, un marché extrêmement spéculatif et effervescent dans le monde entier puisque, vous savez, c'est tout d'un coup le marché, la bourse, etc., devient international et vous avez beaucoup d'argent qui circule avec les retraites japonaises, les retraites américaines, toute un masse d'argent et il y a l'idée qu'il faut investir, il faut faire fructifier cet argent et, bon, c'est tous les échanges de matières premières, c'est les cours de bourse, du blé, de fer, du magnésium, tout ce que vous voulez. C'est là-dessus que, disons, on essaye de faire des produits financiers et l'art est rentré dans ce marché boursier international et, disons, que tous les portefeuilles contenaient peut-être 10, 20% de spéculation sur la peinture, sur les arts. Et ça, ça a rendu indépendant encore pendant 10 ans en France l'art. Il y avait, pendant les années 80, une spéculation autant sur la peinture, l'abstraction, la figuration, enfin, tous les courants, comme je le disais, qui étaient toujours là, et puis aussi le conceptualisme. Mais c'est les Américains qui, 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 véritablement, font une spéculation sur le conceptualisme, un peu grâce au patriotisme des grandes fortunes américaines qui ont très souvent des fondations artistiques, qui ont des musées et qui acceptaient de travailler avec la CIA en achetant des artistes dont on voulait faire des vedettes internationales avant même que ces artistes-là soient mis sur le marché, soient visibles dans une galerie. C'est ça qu'on a du mal à imaginer, c'est qu'énormément de valeurs liées à l'art se sont faites avec ce militantisme politique. Ce n'était pas une affaire de goût ou de goût pour l'art ou de passion pour l'art ou quoi que ce soit, c'était à la fois pouvoir aider les Américains à s'imposer comme l'art moderne ou après l'art contemporain, le seul, le plus grand, le plus… Voilà, l'Europe étant vieillissante, l'Europe étant hors-jeu, etc. C'était effectivement de les collectionner avant même… Vous remplissez la cale de produits avant de les mettre sur le marché et après vous retirez l'argent de la spéculation. Ça a été un très grand jeu qui continue aujourd'hui d'une façon extrêmement organisée et qui explique comment Jeff Koons, je ne sais plus si c'est le chien ou si… qui est arrivé quand même à faire 99 millions de dollars alors qu'il existe en plusieurs exemplaires. Donc, ces sommes-là, tout ce qui se passe au-dessus du million ou même un peu en dessous est incompréhensible si il n'y a pas derrière un système et en particulier un système qui fonctionne en réseau fermé pour fabriquer littéralement les valeurs. Alors maintenant, je vais peut-être citer dans votre ouvrage il y a un tableau des records peut-être pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ampleur. Alors Jeff Koons, il y a son Balloon Dog à 58 millions de dollars en 2015. il y a David Hockney Pool with Two Figures à 90,1 millions de dollars et encore une fois Jeff Koons et son Rabbit et celui-là est à 91,3 millions en mai 2019 Christie's ce qui est vraiment des sommes absolument incroyables. Mais d'ailleurs, l'art est devenu un refuge pour beaucoup de personnes puisque vous le rappelez aussi pendant la on va faire une petite parenthèse mais pendant la crise de 2008 les marchés de l'art n'ont pas bougé par rapport justement au fait que les marchés financiers se soient écroulés. C'est-à-dire que l'art contemporain est un refuge pour beaucoup. Bon, c'est aussi pour d'autres une manière de blanchir leur argent ça je pense qu'évidemment vous le savez mais c'est extrêmement intéressant puisque là on comprend aussi et ça c'est peut-être le deuxième point que nous pourrions aborder c'est l'hégémonie des Etats-Unis avec leur soft power c'est-à-dire qu'après la chute du mur il y a une nouvelle période si j'ose dire et ça c'est la période 91-2000 où il y a une accélération Moi je dirais 91-91 où l'hégémonie totale a vraiment existé c'est 91-2010 2015 à tout casser c'est-à-dire qu'après cette hégémonie disons l'Amérique est toujours dominante aucun doute là-dessus mais je reprenais juste la coupe que vous aviez faite dans votre ouvrage où il y a 91-2000 2000-2010 et 2010-2020 avec à chaque fois évidemment les Etats-Unis qui dominent mais peut-être pourriez-vous expliquer comment arrive cette hégémonie des Etats-Unis ce soft power et puis en effet on pourrait inclure les deux périodes c'est-à-dire 91-2010 avec les Etats-Unis qui dominent et qui s'imposent de manière totale je dirais sur le marché de l'art contemporain disons d'une façon générale dans le monde parce qu'en fait disons cette petite niche qu'est l'art est un des un des aspects on peut l'observer on peut l'observer avec attention et intérêt comme comme un symptôme on apprend toujours beaucoup en regardant les petites choses pour comprendre les grandes voilà c'est évident que tout change quand le système soviétique s'effondre parce que on peut dire que déjà la Chine est moins fermée et déjà la Chine s'ouvre au monde avant donc comme pays fermé au monde il ne restait plus que l'Union soviétique et quand l'Union soviétique s'effondre le monde entier est en connexion c'est à dire que vous pouvez aller partout avant on ne pouvait pas aller en Chine on ne pouvait pas aller en Union soviétique ça fait une immense partie du monde qui qui est hors du monde si vous voulez pas hors du monde occidental tandis que là tout est tout est connecté et puis il va y avoir cette révolution technologique d'Internet qui fait que le monde est de plus en plus interconnecté sans intermédiaire alors la Chine pour ça ça a été la Chine et la Russie ils sont intranets mais c'est pas Internet comme nous où nous pouvons correspondre dans le monde entier échanger des mails etc c'est plus difficile même aujourd'hui avec la Chine et même avec enfin et beaucoup moins mais quand même un petit peu avec la Russie vous voyez ce monde ce monde devient accessible à tous donc c'est la première fois depuis depuis la guerre il y a eu une fermeture et puis une réouverture alors on n'est plus dans un monde bipolaire et on passe à un monde multipolaire et là l'Amérique elle a tous les atouts pour pendant un certain temps profiter du fait que c'est le dollar qui est la monnaie partout vous pouvez vous retrouver au fin fond de l'Inde si vous avez des francs et des vires ou d'autres monnaies importantes et pas et pas pouvoir changer de l'argent parce que on ne change que dollars monnaies du pays ça a l'air de rien mais c'est c'est énorme et puis après il y aura les bitcoins qui vont faire que ça va casser aussi certains problèmes de change et autres alors les Etats-Unis changent de politique enfin ils sont vous savez ils sont des experts en travail d'influence il y a vraiment eu un travail à la fois scientifique où on a beaucoup utilisé la psychosociologie américaine on a on a parlé d'ingénierie culturelle on a parlé d'ingénierie sociale on a parlé tout ça c'est et il y a beaucoup beaucoup d'études sur le côté communication et manipulation des personnes par la même occasion c'est-à-dire que on ne peut pas faire une politique si on ne sait pas manipuler les élites manipuler les artistes manipuler les masses ce sont trois sciences différentes mais ce sont des sciences quand même donc on ne peut plus agir dans un monde hégémonique comme dans un monde multipolaire et ça ils ont appelé ça soft power c'est-à-dire c'est un pouvoir doux il n'y a pas de en principe il n'y a pas de guerre il n'y a pas de violence il n'y a pas de donc tout ce qui est manipulation les armes de guerre ça devient la manipulation alors la manipulation elle existe déjà avant bien sûr mais elle est presque devenue l'arme de guerre principale alors les manipulations sont sémantiques les manipulations sont psychologiques c'est aussi la règle « don't coerce » il faut séduire plutôt que il faut corrompre « corrupt not coerce » il vaut mieux corrompre qu'être violent ou coercitif voilà donc c'est vraiment la corruption d'ailleurs dès après la première guerre mondiale c'est d'abord dans le monde culturel c'est véritablement la corruption insensible comment dire même même imperceptible par celui qui est corrompu qui a été le grand moyen politique l'échange de la soumission par la visibilité par les commandes par les par les voyages par les bourses à l'université par tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut utiliser qui est très flatteur et tout le monde tout intellectuel tout artiste va immédiatement penser sans aucun sans aucun problème il va se dire que si on l'a reconnu c'est parce qu'il est génial tout simplement parce qu'il a du parce qu'il est merveilleux parce qu'il a du talent parce que il est que c'est sa valeur c'est sa valeur intrinsèque qui fait qu'on l'a reconnu et ça c'est très très difficile de ne pas résister à une chose pareille il faut être je sais pas il faut être très particulier pour résister à ça voilà donc on reparle des années 90 et 2000 et ils vont jouer ils vont développer le marché international ils vont mettre dans la boucle l'est asiatique c'est comme ça que les foires vont se créer vont se multiplier avant les foires concernaient uniquement l'Europe mais bientôt il y aura la foire de bal qui va s'installer aussi à Hong Kong à Miami et on va créer une sorte de chaîne autour du monde où c'est un lieu quand même la foire où toutes les grandes fortunes prennent leur avion particulier pour se retrouver alors se retrouver ça veut dire se retrouver autour des dîners des cocktails des visites de tout ce que vous voulez entre gens qui ont le même argent c'est à dire ce ne sont pas des millionnaires c'est des billionaires c'est des milliardaires oui c'est des milliardaires c'est des c'est vraiment disons tous les gens très riches de la planète si vous voulez si vous voulez faire des affaires sans intermédiaire vous allez à Miami à Hong Kong à Bâle et puis maintenant à Paris parce que c'est on est devenu une succursale Paris est devenue la succursale et alors bon pendant les 3-4 jours tout le monde vient et vous pouvez rencontrer le comment dire le champion de la chaussure qui peut être chinois ou indien ou parce que c'est là-bas qu'on fabrique et c'est ici qu'on vend et tout tout cet argent qui est produit dans ces nouveaux pays il y a beaucoup beaucoup de millionnaires beaucoup plus de millionnaires en Chine peut-être même qu'aux Etats-Unis maintenant on fait un petit peu des listes pour savoir combien de millionnaires en Chine combien de millionnaires en Inde combien de millionnaires aux Etats-Unis alors évidemment en Europe c'est moins il y a moins de millionnaires on fait des concours de millionnaires mais tous ces millionnaires se retrouvent et peuvent se parler peuvent échanger peuvent faire des affaires avec le prétexte de l'art justement je vais vous citer parce que c'est on pourrait aussi très bien dire que le Art Basel est le Davos de l'art contemporain oui il y a quelque chose comme ça parce que tous les ans ils se retrouvent pour voir des nouvelles stratégies pour examiner la situation il y a quelque chose comme ça alors je vous cite ce microcosme de l'art contemporain dont le principe est de ne pas être attaché à un lieu offre en petit le modèle d'un nouveau fonctionnement économique et culturel fondé sur la croyance absolue dans le sens inéluctable de l'histoire portant à l'unification fatale de la planète qui seule peut porter paix et abondance à l'humanité cette religion est une croyance en l'infaillibilité du marché en la primauté de l'économie à la bienfaisance universelle du rissellement des richesses donc là on voit aussi évidemment toute l'idéologie je dirais ultra-libérale qui est à son point non je pense pas que ça soit libéral justement je pense que c'est un marxisme oui c'est l'autre l'autre face de la l'autre face du marxisme et et ce n'est pas libéral parce que très souvent ils détiennent la vérité ils pour le bien universel ils vont trouver les moyens pour que les choses se globalisent il y a quand même une négation des individus une négation des civilisations une négation enfin et puis cette idée cette idée de l'histoire inévitable mais ce globalisme a été quand même extrêmement secoué après les années 2010 et je donnais comme raison que 2008 a été un choc mondial dans la mesure où c'est c'est pas le premier krach mondial le premier krach mondial a lieu enfin il y en a eu d'autres puisque on dirait que dans les années 20 il y a eu un krach qui a été international j'avais eu comme ça un certain nombre de grandes de très grands krachs mais 91 c'est justement le moment où toute la planète est interconnectée et c'est le premier krach mondial c'est peut-être pas c'est pas le premier krach international c'est le premier krach mondial et 2008 c'est disons le deuxième krach mondial il y en a un qui a été évité mais qui a été important c'est 2002 c'était ce qu'on appelle la crise liée à internet c'est-à-dire que les entreprises ont pu se créer sans beaucoup de capital grâce à internet qui a ça a créé une révolution quand même dans la création des entreprises et ça a été une révolution économique mais bon en 2008 ce krach touche moins effectivement l'art même si ça a tremblé quand même aussi parce que tout s'est beaucoup organisé dans le domaine de l'art dès la fin des années 90 il y a une sorte de mondialisation de l'art avec en particulier moi je donnerai comme la grande porte d'entrée l'alliance entre Christie's et Sotheby's qui a décidé que donc ce sont des maisons de vente internationales ça c'est aussi une nouveauté internationale et quand le monde est ouvert international ça veut dire l'Inde la Chine le Japon bref le monde entier pas seulement l'Europe et l'Occident et ils ont décidé qu'il n'y aurait pas deux départements mais trois départements de vente alors le premier département de vente c'est l'art ancien l'art ancien le deuxième département c'est impressionniste et moderne et la création du troisième département ça a été art contemporain et art contemporain c'est donc tous les artistes après 1960 d'ailleurs 1960 qui est la date où les américains ont compris qu'avec l'art abstrait ils n'arriveraient pas à dominer le monde et qu'il fallait trouver un autre un autre courant dont il serait qui pourrait tenir entièrement en main qui va être le courant conceptuel qui va être appelé dans les années 70 art contemporain avec la ruse sémantique très très importante sous cette appellation mais ça on reviendra peut-être là-dessus en tout cas c'est ça a donné la possibilité à ces salles des ventes de faire des consécrations d'artistes en un quart d'heure il suffit qu'il y ait les trois millionnaires qui décident d'en faire un produit financier et simplement publier que tel nom avec telle somme en dessous avec toute la presse nationale et internationale ça suffit si l'artiste fait n'importe quoi c'est pas grave c'est pas l'oeuvre qui importe c'est le réseau qui est derrière l'artiste qui a fait l'oeuvre peut-être pour donner l'exemple qui peut-être est le plus parlant qui est un exemple récent mais on pourrait en citer la banane la banane scotchée la banane scotchée donc par contrat par concept et contrat il est dit qu'elle est en cinq exemplaires quand même la première banane scotchée qui est à la foire de Bâle de Miami elle va être vendue de 120 000 dollars et elle va elle va être mangée par quelqu'un mais c'est pas grave parce que c'est un concept donc celui qui achète la banane scotchée c'est lui qui la scotchera il achètera la banane au coin de la rue et c'est lui qui la scotchera chaque fois qu'il veut la mettre sur son mur ou la prêter pour une exposition d'ailleurs la banane a été deux exemplaires de la banane ont été achetés par des musées et deux autres et les trois autres ont continué à à être achetés vendus achetés vendus achetés vendus en fait c'est de la c'est de la monnaie fiduciaire c'est de la c'est 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 uniquement financier si vous voulez et là ce que vous avez acheté c'est le contrat c'est c'est un contrat et c'est le concept une banane et du scotch c'est tout et vous si vous reproduisez vos petits-enfants s'ils sont propriétaires pourront scotcher la banane mais il faut qu'ils le fassent eux-mêmes enfin bon vous voyez à peu près la dématérialisation la financiarisation de de ces abôts-là alors il y a le fait que la presse en fasse un événement international mondial même et puis il y a le fait que le marché reconnaît la valeur donc quand Christiz et Sotheby's passent cet accord en 2000 je dirais que tout est prêt pour la mondialisation de l'art et ce circuit international des fois avec les ports francs qui vont avec parce que dans un port franc vous entreposez ces choses-là et vous pouvez les acheter les ventes les acheter les ventes sans payer de sans payer de taxes sur les achats et ventes et plus vous achetez et vendez une œuvre plus elle monte plus sa cote monte c'est-à-dire que par exemple vous aimez passionnément un artiste et vous allez lui acheter un magnifique tableau bon là ces tableaux il est figé pour toujours dans sa valeur puisque vous n'allez pas le vendre vous l'aimez vous allez le garder et puis ça sera le trésor que vous allez transmettre à vos enfants voilà et peut-être qu'il faudra attendre 3 ou 4 générations pour que le dernier de la famille fasse faillite et qu'il soit obligé de vendre le tableau mais bon à ce moment-là le tableau ne vaudra rien peut-être parce que c'est-à-dire que vous voyez la valeur la valeur financière je parle de la valeur financière c'est-à-dire le prix que vous allez l'acheter ou le vendre c'est extrêmement lié au achat et revente achat et revente achat et revente petit intermède dans cette entrevue j'ai besoin de vous donc n'hésitez pas à aimer commenter partager à vous abonner surtout à la chaîne et soutenez mon travail mille merci maintenant nous pouvons reprendre avec l'entrevue mis à part la spéculation pour qu'on comprenne bien ce cas quand même qui est intéressant comment comment analyser je dirais d'un point de vue géopolitique le cas de la banane scotché parce que j'ai bien compris le fait que c'est un concept mais il ne semble pas qu'il y ait une recherche du beau non il n'y a aucun ça évidemment ça fait la une des journaux ça vous l'évoquez puisque l'arc contemporain en tout cas sous ses formes actuelles je dirais le premier point essentiel c'est le scandale c'est à dire qu'on cherche sinon la presse sinon ça n'intéresse pas la presse voilà c'est un scandale si vous voulez que ça occupe la presse pendant une semaine voilà puis on en parle parce que je vois que c'était en 2019 donc 5 ans après on en parle mais alors fondamentalement l'intérêt à l'ARDR cela il est de zéro il n'y a aucun intérêt sur le plan on ne peut pas du tout alors c'est peut-être là on aurait dû peut-être commencer par là c'est à dire la différence entre l'art moderne et l'art contemporain mais peut-être qu'on finit sur la question géopolitique des moments donc 2008 2008 il s'est quand même passé quelque chose de terrible c'est que le système financier qui est un système occidental fondé sur toutes les règles occidentales du marché s'effondre mais mondialement mais à un point que même l'imagination n'avait pas conçu c'est à dire que c'était au-delà de ce qu'on imaginait ça fait un grand grand choc beaucoup dans les pays émergents qui commencent à avoir des grandes fortunes des gens qui vont à l'université et pas n'importe où en général les jeunes chinois de bonnes familles enfin de familles fortunées vont surtout aux Etats-Unis parce que c'est là qu'on comprend comment ça se passe et puis s'ils sont moins bons en Europe donc ils apprennent les codes européens donc vous n'avez pas vous n'avez plus de gens naïfs en face de vous ils ont dans tous ces pays là dès que la liberté une certaine liberté est intervenue ça va très très vite dans tous ces pays on avait une confiance dans l'Occident de la façon suivante c'est à dire que un occidental ne ment jamais c'était alors que l'oriental enfin je prends deux images comment dire grossières l'oriental a l'autorisation de mentir pour défendre ce qui lui est proche pour un occidental non dire vrai est une chose comment dire ça fait partie de la culture c'est un un comportement culturel la vérité est essentielle si quelqu'un vous a menti vous ne lui faites plus jamais confiance et tout le monde sait ça donc vous pouvez user du mensonge mais vous savez que c'est très dangereux d'utiliser le mensonge parce que vous mentez une fois vous n'êtes plus quelqu'un de fiable en orient tout le monde admet et tout le monde pratique le mensonge parce que tout le monde sait que l'autre ment donc c'est pas grave c'est c'est comme ça alors tout d'un coup quand même cette histoire de krach c'est lié à un mensonge sur la valeur comment a-t-on pu fabriquer des produits financiers sécurisés etc de circulation internationale sur quelque chose qui ne tient pas qui n'a pas de valeur en soi pas de valeur intrinsèque c'est c'est colossal quand même donc c'est une perte de la confiance de l'Occident qui est le début à mon avis d'un démantèlement de l'hégémonie ces pays-là ne font plus confiance à l'Occident donc ils essayent de comment dire de traiter les problèmes en faisant en y travaillant en les analysant en trouvant des stratégies qui leur soient favorables et non pas défavorables et dans le domaine de l'art ça a été la même chose parce qu'en réalité produits financiers et produits artistiques se sont trouvés être du même ordre si une banane comme je vous ai expliqué la banane scotchée c'est un produit financier et ça se passe à Miami où on a besoin beaucoup de blanchir de l'argent donc c'est un argent qui circule qui l'envente et revente enfin bon il y a toute une utilisation de ça qui est qui est très utile si on peut dire donc ils ont pris un peu leur leur distance en se disant mais dans notre civilisation nous avons des valeurs différentes mais aussi elles valent bien celles de l'Occident revenons un peu à nos fondamentaux et travaillons à partir de nos fondamentaux c'est l'attitude de la Chine récupérons toute notre identité et faisons de notre identité un trésor et on ne va pas être à genoux bas bas devant l'identité de gens qu'on ne comprend pas ou qui vous trompent ou qui ou qui vous mentent et c'est là où on commence à voir prise d'indépendance de beaucoup de pays une certaine distanciation qui se produit dans le domaine financier qui se produit dans le domaine des affaires mais qui se produit aussi dans le domaine artistique et ça n'a pas cessé d'évoluer pendant toutes les années 10 c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes il y a eu des dates et en particulier 2017 c'est une date où il y a par exemple on finit par savoir grâce à ArtPrice qui est une agence française d'ailleurs parce que ArtPrice a mis toutes les données a réussi à s'entendre avec la Chine pour mettre toutes les données chinoises dans sa banque de données que tout le monde a accès dans sa poche dans son téléphone pour connaître les valeurs des artistes pas seulement américains mais aussi chinois indiens japonais etc. du monde entier tout est traduit ils ont fait un travail colossal il a fallu l'accord de la Chine qui elle fonctionne en intranet donc qui a accepté dans un certain domaine que ça entrait dans internet et on a su tout d'un coup que depuis 2009-2010 le premier sur le marché de l'art c'est la Chine derrière les Etats-Unis derrière la Grande-Bretagne et la France vient en quatrième mais très 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 loin derrière ces trois premiers et entre 2009 et maintenant au début la Chine presque tous les ans était en tête du marché un peu moins maintenant mais c'est un jour c'est une fois la Chine une fois les Etats-Unis donc quand on prend conscience de ça quand même les Chinois se rendent compte de ça ils prennent des libertés c'est-à-dire par exemple les Chinois comme beaucoup d'autres pays achètent de l'art contemporain pour pouvoir aller à la foire de Bâle à la foire à Hong Kong ou à Paris pour n'est-ce pas rencontrer la scène des fortunes internationales qui est aussi la scène des affaires sans intermédiaire ce qui est quand même assez fabuleux ça vaut de financer si vous voulez le voyage je dirais le financement du voyage c'est rien par rapport à ce qu'il devrait payer s'il voulait rencontrer ces gens-là donc ils se sont dit nos artistes nous avons des artistes merveilleux que nous aimons bien qui font de l'encre qui travaillent dans la modernité mais avec l'encre de Chine ou qui font de l'art figuratif parce qu'ils ont eux encore un enseignement que nous n'avons pas que nous n'avons plus ils ont un grand enseignement classique en Chine comme au Japon comme en Inde qui a été totalement anéanti en France et donc ils ont à la fois des traits ils ont un côté très haut à la fois des peintres et des conceptuels alors évidemment vous avez l'Amérique qui pendant des années des années faisait très très attention de ne jamais comment dire porter haut un peintre sauf quelques exceptions et que des conceptuels mais ça ils ne peuvent plus tenir parce que le monde entier ne s'intéresse pas tellement aux concepts je veux dire c'est une bizarrerie occidentale point final et dans un monde qui est dont on fait le tour comme aujourd'hui ce genre de choses ne peut plus tenir c'est pour ça qu'après surtout pendant et après la pandémie il y a eu une métamorphose rapide et aujourd'hui une situation confusionnelle si on peut dire mais c'est c'est chaque fois l'occident qui doit s'adapter et oui je voulais dire aussi que dans 2008 au moment de l'effondrement de la bourse la façon dont le milieu de l'art qui est quand même un milieu assez restreint international de l'art qui est assez restreint a réagi extrêmement bien et vite pour tenir le coup alors on ne va pas rentrer dans ces stratégies mais c'est tout à fait intéressant de voir que aussi pendant la pandémie à peine le problème posé immédiatement tout le monde travaille à trouver la solution et à trouver de nouvelles stratégies pour s'en sortir Oui alors je ne sais pas quelle est la date précise mais aussi depuis le fameux événement de 2020 pendant que la pandémie nous avons vu aussi l'apparition de cet art digitalisé je pense que je fais référence ici au NFT Alors ça ce sont des révolutions techniques et qui ont alors il y a quelques oeuvres digitalisées qui sont des oeuvres tout à fait intéressantes mais c'est un grand débat en soi parce que c'est tout si vous voulez chaque fois qu'il y a une technologie nouvelle soit elle vous domine et vous casse et vous tue soit vous la vous maîtrisez le cheval et vous et vous faites quelque chose vous allez plus loin vous faites quelque chose de mieux etc. Bon il y a maintenant le défi de l'intelligence artificielle je pense que il y a beaucoup de médiocrité qui se mettra là bien sûr mais il y aura aussi il y aura aussi des grands talents qui réussiront à comment dire à en faire quelque chose qui soit pas de la pure le produit pur de la machine mais ça c'est un autre débat oui alors si vous voulez bien on peut peut-être passer sur un autre point qui me semblait intéressant que je voulais aborder avec vous c'est évidemment le lien entre beauté et vérité mensonge et laideur et puis j'aimerais vous citer à la page 34 où on voit je dirais c'est aussi je pense tout à fait lié mais l'esprit révolutionnaire je dirais dans l'art conçu tout le long des années 60 par de nombreux théoriciens plumitifs le discours conceptuel prend en charge tous les discours révolutionnaires existants table rase nihilisme révolution permanente déterminisme historique modernité de rupture excluant toute modernité de synthèse considérée comme réformiste puis encore une fois à la page 36 c'était aussi très intéressant est de l'art ce que la société dit être de l'art Duchamp dit ce que l'artiste dit être de l'art voilà et c'est Arthur Danto et Georges Dix qui est un philosophe américain de l'école analyste je crois qui qui dit bon Duchamp dit ça parce qu'il est français parce qu'on est en 1917 et que il y a ce royaume de l'individu en Europe qui n'est pas celui de l'Amérique qui est un monde plus conformiste mais aux Etats-Unis il a corrigé c'est-à-dire il dit si la société ne reconnaît pas que c'est de l'art l'artiste il peut dire c'est de l'art c'est de l'art et personne ne le croira c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'en réalité Danto a raison Danto a tout à fait raison en disant que l'art contemporain enfin il ne dit pas ça mais moi je résume l'art contemporain ne peut exister parce que l'art contemporain c'est cet art conceptuel du champ en fait au départ avec toutes sortes de métamorphoses qui vont venir après mais il ne peut pas s'imposer s'il n'est pas d'abord en premier lieu institutionnalisé alors revenons à la différence entre art moderne et art contemporain et entre modernité et post-modernité peut-être parce que ça explique un peu ce que j'écrivais là voilà comment ça s'est passé les américains en 1947 disent bon il faut que c'est nous la modernité et il faut que toute cette Europe qui est pourrie vieille et pourrie passe derrière et ils inventent l'expressionnisme abstrait et ils organisent des exposés tournés en Europe de cet expressionnisme abstrait et ensuite ils en font une propagande absolument fabuleuse pour dire il ne se passe plus rien à Paris c'est à New York que ça se passe cela dit à New York c'est la CIA qui a choisi une dizaine d'artistes et qui est allé voir les gens les très hautes fortunes et les fondations artistiques etc. leur disant il faut que vous souteniez ces gens là il faut que vous les achetiez que vous les mettiez dans vos collections etc. et puis nous on se charge et après il y a Castelli qui était un agent de la CIA à une époque et qui a toujours gardé des contacts et qui a été dans cette grande stratégie lui il avait trouvé le moyen de faire tourner ces artistes en Europe et aux Etats-Unis en l'exposant à New York et ensuite en faisant tourner dans des galeries Amis mais évidemment personne ne savait que ces galeries étaient interconnectées et Amis elles étaient secrètement Amis c'était des échanges de bons procédés donc on voyait tout d'un coup arriver un peintre américain en France qui passait dans 3, 4, 5 galeries qui allait à Berlin et on voyait dans les journaux internationaux un nom qui apparaissait et ils arrivaient à créer une célébrité dans les années 50 dans les années 50 ils arrivaient à créer une modernité en 2 ans en faisant la tournée si vous voulez et vous voyez quand je parlais des salles des ventes en 2000 on pouvait à partir de ce moment là créer une célébrité et une valeur en un quart d'heure c'est à dire le temps des enchères on va de plus en plus vite alors le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à casser Paris comme capitale de l'art pendant les années 50 Paris est resté le centre du monde et leur stratégie marchait très bien dans le domaine des idées de la littérature mais dans le domaine des arts plastiques alors que ça marchait aussi et qu'ils tenaient totalement tout ce qui était musique et composition et c'est encore le cas donc les arts plastiques sont une exception ils n'y arrivaient pas ils se sont dit on a mal choisi notre avant-garde c'est à dire l'expressionnisme abstrait qu'est-ce que que faire parce qu'évidemment en Europe comme je vous le disais l'Europe l'abstraction n'est pas une nouveauté dans les années 50 l'abstraction elle était là avant la guerre de 14 alors vous vous rendez compte en 50 l'abstraction on aime bien ça mais il n'y a pas que l'abstraction d'abord et ensuite c'est pas une nouveauté donc ça fait flop disons les artistes les expressionnistes abstraits ont fait flop c'était banal en France et en Europe en général alors ils se sont dit on a mal choisi et ils ont commencé à se dire mais qu'est-ce qu'on va prendre à la place et ils ont trouvé le conceptualisme qui ne demande pas d'habileté de la main ni de savoir ni un savoir dans le domaine des arts plastiques ou quoi que ce soit il suffit d'une idée d'un scandale d'une provocation etc Marcel Duchamp habite à New York c'est très bien une bonne chose et à ce moment-là il y a plusieurs en Europe il y a plusieurs comment dire radicalismes picturaux qui se manifestent en Allemagne avec le groupe Zéro en Italie avec tout un petit groupe autour de ses lames du genre Fontana qui crèvent l'étoile et qui sont un peu dans cette idée de la provocation et puis en France il y a Restani qui a créé un groupe qui s'appelle les Nouveaux Réalistes et il y a avec un manifeste qui dit que la peinture est morte et qu'elle a été remplacée par la réalité et ils se disent tiens 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 c'est intéressant ces groupes ne sont pas politisés c'est un mélange de nihilisme de radicalisme en tout genre enfin donc ils invitent Restani avec son groupe de Néoréalistes pour une grande exposition à New York et sans le prévenir ils vont truffer cette exposition de tableaux de nouveaux peintres soutenus par ce grand galériste américain et à partir de là ils vont ils vont faire une sorte de chimère entre conceptualisme provocation concept et pop parce qu'il faut dire qu'ils étaient très embarrassés dans la mesure où tous leurs artistes de l'expressionnisme abstrait étaient plus ou moins comment ils avaient plus ou moins disparu dès 1955 certains se sont suicidés d'autres sont d'autres étaient sont morts d'alcoolisme ou d'accident à tout genre et donc ils ne savaient plus comment remplacer cette avant-garde par une autre et ils avaient ils avaient comment dire fait venir à New York des artistes du pop américain parce que du pop britannique parce qu'il y avait un mouvement pop en Angleterre dans les années 50 qui était très vivant et ils se disent tiens voilà une avant-garde sympa en plus ils portent des noms anglais tous ces artistes donc ils ont un peu triché comme ça et puis après ils se sont dit mais le pop c'est pas mal parce qu'il y a quand même quelque chose de visuel de populaire de tout ce qu'on veut qui est bien utile et ils ont par exemple Rochensberg est un peu une sorte de composition de ces trois choses et ils vont imposer Rochensberg en 64 à Venise alors je ne raconte pas toute l'histoire de la de la façon dont ils ont imposé internationalement un grand peintre enfin un grand peintre un artiste américain parce que avant c'était que les grands peintres français qui avaient le prix de Venise ça leur revenait presque automatiquement voilà donc et en Europe ils commencent à essayer de faire venir déjà ces intellectuels et ces artistes à New York tous ceux qui sont du groupe de Restani mais aussi d'autres et commencent à faire faire ce voyage ce voyage vers New York cette invitation au voyage vers New York et pour que ces artistes ne se fassent pas consacrer à Paris mais à New York voilà alors donc pour toutes ces années 70 c'est la peau fine un peu la doxa de ce conceptualisme qui va devenir l'art adoubé à New York ils vont commencer à financer des chaires d'université sur alors la première que je connaisse c'est en 70 celle de Strasbourg une chaire d'université consacrée à l'histoire de l'art contemporain c'est assez extraordinaire parce que comment peut-on faire l'histoire de quelque chose qui se passe sous vos yeux et qui est là donc ils vont commencer à financer des revues bilingues comme celle de Catherine Millet qui va devenir la référence absolue et alors la moitié de la revue est en américain la moitié est en français et toute la doxa va passer par là ils vont commencer par traduire des auteurs américains qui entièrement comment dire qui sont à la fois artistes et universitaires enfin je ne vais pas rentrer dans toutes ces stratégies mais c'est quelque chose d'assez formidable mais le mot qui va caractériser ce nouveau courant qui va véritablement être une réussite et d'une efficacité remarquable et bien c'est que tout d'un coup ils se disent bon art conceptuel les gens ne comprennent pas c'est pas c'est pas un mot porteur il faut trouver autre chose et il trouve art contemporain alors celui qui voit apparaître ce mot ça commence à être pris dans les journaux dans les comme références cette chaire d'université à Strasbourg le mot art contemporain est dedans vous avez ce mot qui est fait donc il y a l'art contemporain et puis dans la dans la doxa de l'art contemporain on élimine l'art moderne comme étant un art du passé et on lui trouve toutes sortes de de vices qui qui font que ce n'est pas ce n'est pas un art vertueux que c'est un que c'est peut-être que toutes les contradictions de la guerre et toutes les mauvaises choses de la guerre sont liées à cet art moderne enfin bref on va essayer de le diaboliser en tout cas de lui enlever toute valeur et l'art contemporain se situe se proclame en rupture absolue de de l'art moderne même si c'est un courant de l'art moderne choisi et on va mettre ce courant caché derrière un mot qui s'appelle l'art contemporain et l'art contemporain c'est-à-dire tout ce qui n'est pas art contemporain n'est plus de l'art l'art moderne l'art ancien n'est plus de l'art c'est de la décoration c'est bref il y a toutes sortes d'adjectifs pour caractériser et c'est du passé c'est anachronique enfin bref voilà alors avec ça il y a encore des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas la différence entre art et art contemporain alors l'art contemporain est forcément conceptuel en tout cas là on commence à recréer une confusion entre art en général et art contemporain disons après la pandémie c'est un processus actuel mais à l'époque il y a une frontière absolue vous êtes l'un ou l'autre vous choisissez votre camp et ça je dirais ça a duré jusqu'à 2017-2018 et surtout surtout après la pandémie donc dans cette alors si vous faites une liste de ce qu'est l'art d'après ce que d'après ce que vous connaissez que vous comprenez de ce mot par votre culture c'est-à-dire pour vous l'art c'est la sculpture de tous les temps c'est la peinture de tous les temps c'est tout ce qui tout ce qui remplit les musées pour vous c'est de l'art et quand vous voyez une poubelle renversée ou un plug anal sur la place de grand dôme ou un tas de un tas de terre ou un tas de bonbons ou etc ou une banane scotché la plupart d'entre vous intérieurement se disent ce n'est pas de l'art sauf si vous êtes un adepte de de l'art contemporain ou n'est de l'art que l'art conceptuel et tout le reste c'est de la déco d'ailleurs quand vous rentrez à l'école des beaux-arts la première chose qu'on vous apprend c'est là tu es en train de faire de la déco quand vous prenez votre crayon que vous que vous essayez de faire quelque chose de visuel etc là tu fais là tu fais de la déco si en plus si vous recherchez la beauté l'harmonie etc alors là c'est de la déco c'est pas de l'art on a vécu dans ça et puis cette idéologie a évolué il y a des comment dire des apports nouveaux à cette à ce que pouvait dire Duchamp par exemple les dentaux et c'est la la French théorie qui disons est celle qui nourrit la notion d'art contemporain à partir des années 90 disons ils ont mis un certain temps à la à la considérer mais aujourd'hui l'art contemporain c'est non seulement tout ce qui est conceptuel à la Duchamp mais c'est aussi la déconstruction systématique parce que seule la déconstruction systématique et morale est bonne dans la mesure où toute construction est fasciste et ça si on se souvient bien en mai 68 c'était l'orthographe c'est fasciste la grammaire c'est fasciste tout ce qui tout ce qui donne un ordre qui permet de construire une phrase qui permet de communiquer avec l'autre et de faire même que cette phrase soit agréable à entendre et en même temps qu'elle ait du sens tout ça c'est banni de l'art c'est fasciste c'est alors la déconstruction est un devoir et c'est grâce à la déconstruction que vous pouvez vivre dans un monde disons qui n'est pas fasciste on ne peut pas dire un monde avec un mot positif un monde non fasciste tout à la fin de votre ouvrage il y a un tableau justement très intéressant qui compare la suite de l'art avec l'art contemporain donc par exemple le but est la beauté toujours désignée jamais atteinte pour l'art contemporain la beauté n'est jamais l'affinité de l'oeuvre si elle est recherchée dans certaines oeuvres c'est en tant que concept autre point l'art a pour référent le transcendant pour l'art contemporain le référent est l'artiste et le regardeur l'artiste opère une métamorphose positive de la matière la création est d'abord comme destruction créer c'est transgresser donc ça c'est pour l'art contemporain mais moi j'aimerais encore vous citer et peut-être cela abordera le dernier point je dirais de cette discussion il y a un esprit pour moi comme je l'ai dit un peu révolutionnaire anti-chrétien je pense qu'on peut clairement le dire blasphématoire à bien des égards alors par exemple il ne se passera plus de jours où l'on ne comparera pas par exemple McCarthy à Courbet Jeff Koons aux grands artistes baroques les décors de Versailles au kitsch international actuel qui a lui-même remplacé le réalisme socialiste stalinien et ensuite au grand palais lors de l'exposition de Boltanski Jérôme Alexandre un théologien critique d'art français compare la grue saisissant des vêtements entassés à la main tendue de Dieu peinte par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine ces comparaisons étaient impensables avant 91 donc là on a déjà cet exemple on a évidemment l'exemple de Myriam Khan qui a été fait je crois qui est dans l'actualité il y a peut-être deux mois deux mois ou trois mois avec justement cette exposition qui était pour moi qui tendait plutôt à la pédocriminalité à la pédophilie n'y a-t-il pas aussi d'ailleurs première question peut-être une volonté de destruction je dirais de 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 l'hélo-christianisme derrière cela et peut-être aussi sur l'intentionnalité de faire des des oeuvres aussi aussi laides donc vous rappeliez évidemment ce ce plug anal qui pour certains est un sapin bon c'est plutôt un plug il y a aussi ce fameux bouquet de tulipes je crois que c'est de Jeff Koons mais qui en fait un fouet LGBT il y a notamment un fouet LGBT moi j'allais dire un martinet mais un fouet LGBT tout à fait donc il y a tout cela qui je dirais qui se conjugue qui s'articule de manière assez perverse et il y a un dernier point nous en parlions avant cette cette entrevue mais je relatais un article du monde je crois des années 2000 où justement Jeff Koons nous dit que l'art contemporain en fait est tourné totalement sur la sexualité alors qu'il me semble plutôt que l'art de manière générale doit plutôt se concentrer sur le beau sur la verticalité sur la transcendance et maintenant c'est tout le contraire nous sommes dans l'horizontalité tout le monde peut être artiste et puis on se tourne plutôt vers peut-être la laideur je pense qu'on peut le dire mais aussi je dirais les vices la perversion en fait je pense que c'est plus large que ça parce que l'histoire de l'évacuation du transcendant en Europe d'une façon très radicale ça a été quand même le communisme en Russie et donc ce matérialisme historique dont on parlait tout à l'heure et ce déterminisme qui fait que l'homme n'est pas libre que toute chose au-dessus de l'homme n'existe pas alors cette idéologie-là elle est toujours là il n'y a pas il n'y a pas une grande différence et en réalité il ne peut pas y avoir d'art s'il n'y a pas la singularité absolue de chaque être humain c'est-à-dire qu'au fond nous sommes dans ce monde chrétien qui croit que Dieu nous a créés chacun individuellement que chacun nous sommes des êtres uniques à son image donc il y a l'idée de l'image même je dirais on est même ses enfants et on a deux caractéristiques essentielles c'est que nous sommes libres et nous sommes créateurs donc libres à l'image de Dieu et créateurs à l'image de Dieu d'une certaine façon mieux lotis que les anges puisque les anges sont libres mais pas créateurs enfin c'est ce que dit la théologie et donc l'homme est créateur parce qu'il est sur terre parce qu'il est un être matérialisé qui va faire des objets qui va incarner son monde intérieur qui va incarner la pensée qui va incarner disons que le créateur et c'est ça qui fait l'artiste c'est celui qui incarne le sens la pensée dans la matière et qui accomplit la forme vous savez ce que disait saint Thomas la forme c'est la matière habitée quand la matière n'est pas habitée elle est informe donc le voyage de l'art il est dans cette incarnation que fait et d'ailleurs que fait le Christ quand il vient sur terre donc vous imaginez il y a une théologie de la singularité de chaque être la création de tel individu n'est pas la création de tel autre individu il ne peut pas y avoir un art sans diversité il ne peut pas y avoir de création sans diversité puisque ce sont des êtres uniques qui créent des objets uniques alors vous voyez dans le conceptuel vous avez l'objet est sériel et il ne doit pas être fait par l'artiste parce que c'est se salir les mains que de travailler la matière donc l'artiste va créer un concept et ce sont des ouvriers ou des industries qui vont le qui vont le produire et d'ailleurs tout le système financier de l'art aujourd'hui est fondé sur la sérialité des oeuvres comme je vous disais l'oeuvre de Jeff Koons qui a fait 91 millions est une oeuvre en plusieurs exemplaires sinon vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas en faire un produit financier sinon c'est quand même formidable de penser cette analogie donc très souvent dans l'atelier l'artiste il sent bien quand il est habité inspiré et quand ça passe par la main et que la chose se fait comme ça et que c'est une expérience d'atelier on en parle entre nous de ce genre de choses qui arrivent pourquoi aujourd'hui j'ai fait un truc absolument impossible quelqu'un qui regarde il ne voit pas trop peut-être il ne le voit pas mais moi je le vois je dis cette oeuvre-là non je ne la signe pas voilà et puis quand tout d'un coup ça marche je dis là je n'y touche plus ça y est bon c'est des expériences comme ça j'ai un ami complètement agnostique qui m'arrête dans la rue l'autre jour et qui me dit oh j'écris un poème c'est incroyable il est venu comme ça je dis c'est normal mais pour lui c'était une découverte il n'y avait pas tout c'est une expérience c'est difficile si vous voulez d'expliquer enfin comment dire on ne peut pas théoriser là-dessus c'est une aventure humaine elle est toujours unique c'est quelque chose de très impressionnant je trouve peut-être un dernier point peut-on apprécier malgré tout je dirais l'art contemporain de nos jours moi j'ai quelques noms peut-être à vous donner je ne sais pas si vous les connaissez mais il y a un artiste suisse notamment qui s'appelle Simon Berger qui sculpte dans du verre qui fait des portraits dans du verre avec un marteau je ne sais pas si vous connaissez il y a aussi des français comme Supakitch notamment qui fait des choses très intéressantes John Wan qui est lui sud-américain il y a l'espagnol ou argentin je crois Felipe Pantone notamment je ne sais pas si vous les connaissez mais vous parlez probablement d'artistes modernes oui tout à fait donc la modernité la modernité correspond d'ailleurs beaucoup plus profondément que toute autre chose à cet art à cet art libre et peut-être bon ça c'est ce que je n'aime vraiment pas mais par exemple Alec Monopoli est-ce que ça vous dit quelque chose ou Banksy oui Banksy lui c'est un street artist bon ce sont des artistes modernes je dirais ce ne sont pas des artistes contemporains oui c'est vrai non mais cela dit je n'ai rien contre l'art contemporain la seule chose que je lui reproche et je le reproche en France parce que dans d'autres pays ça ne se passe pas comme ça c'est que ça devienne un art officiel qui ose dire que tout le reste n'existe pas ça veut dire ça ça s'appelle un totalitarisme de niche peut-être mais un totalitarisme quand même mais l'art conceptuel peut être très rigolo je dirais on fait de l'art conceptuel depuis l'antiquité par exemple moi il y a des artistes conceptuels qui sont des philosophes comme Diogène Diogène est véritablement un artiste conceptuel il se masturbe sur la place d'Athènes et tout le monde vient le voir en disant mais pourquoi tu fais ça alors il me dit je fais ça pour pour vous donner à penser quelle est notre nature quelle est notre nature à nous les hommes ça donne à réfléchir ça c'est tout à fait l'artiste contemporain qui va dire c'est pour vous faire réfléchir chers amis et vous savez cette école de philosophie celle de Diogène c'est les philosophes cyniques ils ont commencé à exister en même temps que la philosophie c'est à dire au 4ème siècle avant Jésus-Christ et ils ont continué au moins jusqu'au 2ème siècle après et tous les philosophes cyniques assistaient au banquet des philosophes toutes les semaines et ils étaient admis comme des philosophes comme les autres voilà alors moi je suis tout à fait pour ça parce que c'est vrai d'ailleurs ce courant il est en Occident il est tout le temps partout vous avez pendant le Moyen-Âge vous avez la fête des fous vous aviez toutes sortes d'écoles de gens qui faisaient de la provocation vous avez après des incohérents au 20ème siècle vous avez Dada vous avez tous les siècles il y a eu un courant de poètes un peu rigolos qui faisaient le contraire de tout le conceptualisme il est vieux comme le monde la seule chose que je reproche aujourd'hui au conceptualisme c'est de vouloir dire qu'il est le seul art et que tout le reste c'est de la déco ça je ne supporte pas mais la liberté en art c'est la merveille de la modernité en fait alors on peut en faire quelque chose de tout à fait merveilleux ou même en tout cas quelque chose de fort mais on peut rien en faire mais ça a toujours été comme ça vous avez toujours eu des très grands artistes et des artistes un peu moins et puis d'autres un peu médiocres et puis même d'autres nuls c'est ce que dirait notre ami sur l'inégalité des choses sur Terre tout à fait Gérard de Kéros mille merci je rappelle votre ouvrage Art contemporain manipulation et jeux politiques et puis le dernier exactement il apparaîtra aussi à l'écran le dernier tout à fait qui essaye de montrer ce qui s'est passé depuis 2000 enfin je parle de tout et de tout le cheminement aussi mais surtout j'ai voulu décrire la scène actuelle et ce qui s'est passé après 2008 puisque c'est là où ça commence à changer un peu dans le bon sens je trouve mille merci Gérard de Kéros si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à la partager à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue à bientôt merci chers amis comme vous le savez j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace rejoindre sur Youtube donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues notamment avec Labériou Pierre Hillard Monsieur K Lounès Darbois et d'autres donc participez vous aussi au renouveau de la civilisation catholique au combat contre révolutionnaire et soutenez non pas la chiacidence mais la vraie dissidence mille merci de vos soutiens et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada